Nous sommes constamment entourés d'objets électroniques consommant de l'énergie et donc coûteux en électricité. Les magasins, par exemple, redoublent d'efforts pour se faire remarquer au milieu de la concurrence en utilisant entre autres des enseignes lumineuses qui entraînent une forte pollution et une forte consommation d'énergie. C'est pourquoi nous avons décidé d'employer l'énergie lumineuse des bactéries marines phosphorescentes. En effet, Glorope utilise de la luciférase, une enzyme qui donne aux poissons des abysses la capacité de produire de la lumière. De plus, ces algues permettraient la production d'oxygène en absorbant le CO2, ce qui abaisserait drastiquement la pollution et permettrait un air plus pur. La loi Grenelle, appliquée en France en 2018, a été votée afin de réduire ces éclairages en obligeant les entreprises à éteindre leurs enseignes de 1 à 6 heures. Cette loi a permis une diminution des dépenses de 200 millions d'euros par an, ce qui est équivalent à la consommation de 370 ménages. Glorope pourrait contribuer à réduire de manière plus importante cette consommation, car elle n'utilise pas d'énergie électrique. De plus, pour les commerces, l'éclairage représente 25% de leur facture d'électricité et 5% des émissions de CO2. Glorope s'inscrirait donc dans un domaine écologique, favorisant les grandes marques prêtes à faire le premier pas, en leur laissant leurs insignes de nuit éclairées. ... ... ... ... ...